Rependant aux standards internationaux du trafic aérien sans cesse croissant, pour le Président de la République, la matérialisation de ce projet doit s'inscrire dans une dynamique d'aménagement des espaces et d'urbanisation modernes progressives de communes avoisinant l'aéroport international d'Unjili. Le gouvernement est appelé à y accorder une attention soutenue afin que toutes les étapes administratives soient réalisées avec diligence et dans le respect des prescrits légaux et réglementaires en la matière. Le Premier ministre a été encouragé à assurer une coordination soutenue de ministres concernés, chacun dans son domaine pour la réalisation de ce projet. L'avortement sécurisé et non sécurisé, les implications juridiques et responsables des acteurs, le sujet était au centre d'un atelier qui a réuni les autorités communales des communes de Baroumbou et de Kinshasa, y compris des commandants des sous-commissariats de la police de ces deux communes, atelier initié par l'ONG Interaction. Images et commentaires. Dans l'ampleur des conséquences que provoquent les avortements clandestins, La réponse à cette interrogation a sans doute été déterminante dans l'initiative prise récemment par l'ONG Interaction de sensibiliser les autorités politico-administratives, policières, des leaders religieux et communautaires des communes de Baroumbou et Kinshasa. Pour tout résumer, l'atelier apporté sur l'avortement sécurisé a bénéficié de l'accompagnement financier de la coopération suédoise à travers l'ONG International I-PASS. Avec la loi de Maputo, nous avons trouvé que notre pays est ratifié et notre pays a accepté. Il y a aussi des avancées significatives du côté juridique. C'est ainsi que nous avons appelé les responsables, nous avons appelé la police, tous les chefs du quartier des deux communes et nous avons appelé les différents chefs de services qui peuvent intervenir dans ces cas d'avortement, qui peuvent informer, qui peuvent orienter et qui doivent nous accompagner dans ces projets. Par le protocole de Maputo, il est bien connu que les femmes en République démocratique du Congo peuvent obtenir des avortements pratiqués dans des bonnes conditions. Les avortements sécurisés relèvent de la compétence des personnes qualifiées, dotées des techniques appropriées. Les questions liées à la sécurité dans l'Est du pays, les élections à venir et autres sujets liés au développement, les membres du Présidium de la Convention des sociétés civiles pour le développement ont analysé ce sujet. On écoute les porte-parole de cette structure, Ferdinand Kitingé. Les membres du Présidium de la Convention des sociétés civiles pour le développement du Congo réunissent vendredi 5 mai 2023 autour des âgés sociopolitiques, sécuritaires, économiques et électorales que traversent notre pays, la République démocratique du Congo. Constatons avec amertime depuis plus de deux décennies où la population congolaise en général et celle de l'Est en particulier est assis jettue par les agressions extérieures, entretenues par les FDLR, les RDF opérant sous Babel du M23. Constatons la clairvoyance et la licidité du Président de la République, chef de l'État, face à la citation sécuritaire, sociale, économique et culturelle, avec son credo, le peuple d'abord. Après débat et délibération, les membres du Présidium de la Convention des sociétés civiles pour le développement du Congo, C.S.C.D.C. en cycle, décidons ce que je suis aux militaires rwandais se trouvant au Congo, sous n'importe quelle appellation, de quitter immédiatement le sol congolais. Exigeons au gouvernement le renforcement de nos forces armées, aussi bien sur le plan matériel et sur ses équipements. Plaçons confiance à son excellence, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, chef de l'État, pour la continuation de la matérialisation de sa vision pour les bien-être de notre peuple. Les conducteurs circulent librement sur l'avenue de l'université au niveau de Capella. Nous sommes là à Kinshasa. Cette route est réouverte à la circulation, surtout que le bétonnage de ces taxes routiers étant complètement fini. C'est un commentaire de Christine Lenzon. Le trafic a de nouveau repris sur l'avenue de l'université au niveau de Capella. Les travaux de bétonnage qu'exécute l'OVD Kinshasa sont arrivés à terme. Les ingénieurs de l'OVD ont travaillé d'arrache-pied pour rendre les tronçons praticables par l'assainissement et le bétonnage. Occasion pour le DPK de l'OVD, ingénieur Alain Chimbalanga-Tamboué, de réouvrir le trafic sur cet accès routier. Il appelle ainsi les usagers de la route et la population à une bonne appropriation. Le point d'étranglement qui nous restait, c'était l'interception de Capella-Université. Et là, son excellence, monsieur le ministre, avait demandé à ce que cette partie soit bétonnée. Nous venons à peine de finir le bétonnage de cet avenu et nous allons aujourd'hui ouvrir la circulation. Si nous avons une bonne appropriation, c'est les oeufs qui détruisent la chaussée. Mais vous conviendrez avec moi que la gestion des déchets à Kinshasa pose problème. Regardez nos canivois à peine curés, c'est devenu même des dépotoirs. Donc nous demandons à tous ceux qui ont la charge de gérer les déchets solides, de pouvoir faire leur travail. Nous faisons le nôtre. Cette route a désormais une longue durée. Alain Chimbalanga interpelle la population à ne plus utiliser les ouvrages d'assainissement comme des lieux de décharge publique. Je remercie l'OVD pour la réhabilitation de cette route que nous avons mis en difficulté. L'un de mes amis a commis un accident de moto à cause de la praticabilité de cette route. Je remercie le chef de l'État félicite de cette réhabilitation. Signalons par ailleurs que ces travaux de réhabilitation sur cet axe routier qu'appelle la université s'exécutent dans le cadre de l'opération Zéro-Tro. Les praticiens de la justice exhortés à la promotion et protection des droits humains durant les processus électoraux, c'était à l'issue d'une conférence échange tenue hier à Kinshasa, conférence organisée par l'Action contre l'impunité et les droits de l'homme. Un reportage de José Baytombo. Plusieurs points noirs ont entaché les trois premières élections organisées en République démocratique du Congo. La quatrième tentative, celle du mois de décembre prochain, doit impérativement être la bonne. L'ONG Action contre l'impunité, qui veut rectifier les erreurs du passé, a réuni au cours de cette conférence échange organisée avec les concours du Conseil supérieur de la magistrature, tous les praticiens du droit, afin de s'y suiter de l'intérêt de magistrats à mettre en place tous les instruments juridiques nécessaires, garantissant un bon traitement de contentieux électoraux. La violation des droits humains, un de points d'achoppement, révélés avant, pendant et après les élections, étaient débattus à fond, a précisé Nicole Lodiakayembe, responsable de l'ONG, l'Action contre l'impunité. Nous savons tous que les élections, c'est un processus démocratique, et dans le processus démocratique, on doit respecter le droit du citoyen, surtout celui qui s'exprime librement, comme on l'appelle l'expression, la liberté d'expression, comme le prévoit la Constitution. Alors c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu susciter l'intérêt des magistrats qui devront, dans les jours à venir, lors du contentieux électoral, pouvoir rendre des jugements quant à ceux. Les processus électoraux et les spécificités de la procédure judiciaire y relatives, les garanties d'un procès équitable. Au cours du processus électoral, cas de violation de droits de l'homme, ces deux thématiques s'étaient aussi invitées. L'impartialité, la prudence et la vigilance, ces qualités doivent caractériser tout homme de droit lors du traitement d'un dossier lié au contentieux électoral, a précisé les professeurs Jean-Louis Sambo lors de son intervention. Salutons la sortie avec succès de l'Union Sacrée de la Nation. Les week-ends derniers, un panel des membres de la Société CV de la Provence du Haut-Toué-Lé lance un plaidoyer au bureau de l'Assemblée Provinciale pour solliciter l'orthodoxie financière et administrative de l'IGF dans ses coins du pays. Pierre Romboyo nous en parle. Ils étaient nombreux. Ces compatriotes, épris de paix sociale et de concordes nationales, venus de la cinquantaine de villages et groupements, disséminés dans les trois secteurs et les six chefferies, éparpillés dans les vastes territoires de Ouatsa et autres entités de la province du Haut-Toué-Lé. Ils, c'est un panel de membres de la Société Civile, régroupés tous au sein de la Ligue Mbila, qui ont pris d'assaut la grande place de la cité de Durba pour mener un plaidoyer républicain concret à travers un mémorandum adressé au Parlement Provincial pour juguler les divers maux, surtout financiers, qui rongent leur province. Nous, filles et fils du territoire de Ouatsa, ici réunions dans la lance belle Ligue Mbila Ouatsa, voulons d'abord exprimer notre soutien le plus indéfectible à la plateforme politique de l'union sacrée de la nation du chef de l'État, Félix Atouane Tiseke de Tlombo. Également, son objectif est de déboulonner le système de correction, détournement du dernier public de l'État, le tribalisme et les activalaires sous toutes les formes en RDC, mais aussi dans notre province du Haut-Toué-Lé, dénonçons avec toute dernière énergie et demandons l'application de l'organe délibérat qui est l'institution politique de la province et représentant des peuples de pouvoir prendre une décision. Zéro paludisme, investir, innover, mettre en œuvre, c'est le thème d'un atelier tenu à Goma qui a réuni les hommes des médias et la division provinciale de la santé du Nord. Les zones de santé urbaines sont les plus touchées par le paludisme au Nord Kivu car étant très peuplées, cette révélation a été faite ce 4 mai 2023 pour commémorer la journée mondiale des luttes contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année. C'était devant les chevaliers de la plume, la cérémonie a été présidée par l'autorité provinciale, représentée par le chef de division provinciale de la santé au Nord Kivu, Dr Jean-Bier Koubouya, occasion pour le délégué de l'organisation Sans Rue de faire un état de lieu sur le paludisme concernant notamment la prise en charge et la distribution des moustiquaires, mais également les défis et les attentes. C'est ainsi que le ministère de la Santé continue à renforcer les stratégies, les stratégies des luttes. Et notamment, on a parlé des sites de souhaits communautaires, donc on essaie beaucoup plus de rapprocher le traitement à la communauté, en plus des centres de santé qui sont implantés dans la province. Et pendant un temps, on constatait que c'est quand même une partie de la population qui n'était pas beaucoup plus prise en charge selon la politique telle qu'elle est dictée par le ministère de la Santé. Et lorsqu'on essaie aussi de les intégrer, la distance est parmi les renforcements toujours de mécanismes de prise en charge et de la lutte. Séance tenante, le chef de division provinciale de la Santé au Nord qui vous a rassuré qu'il existe un système de prise en charge dans la lutte contre le paludisme. Quant aux chiffres, Dr Jean-Vierkoubouya a souligné qu'il varie suivant le contexte. Par rapport à l'état des lieux de la lutte contre le paludisme au niveau de notre province, sous réserve justement de chiffres, nous devons vous dire que nous avons l'avantage au niveau de notre province de disposer d'un système, d'un système de santé, d'un système de prise en charge ou des luttes contre le paludisme au niveau de notre province par temps. Aki Sangani, les magistrats civils et militaires, OPJ et avocats sont enfin outillés sur la clarification des valeurs pour la transformation des attitudes face à la santé de la reproduction, une formation organisée par l'ONG AIPAS, un reportage de Mimi Mboda. Les assises axées sur les droits des femmes et jeunes filles en matière de santé sexuelle et répuditive et conteste juridique de l'avocatement en RDC. Le séminaire a été enrichi sérieusement avec les orateurs qui étaient à la hauteur pour nous expliquer la quintessence de ce protocole de Maputo. Moi, en tant que juge, je ne savais pas quel était le contenu du protocole de Maputo avec cette formation ici. Je suis sûre que l'avortement est légalisé avec tous les détails qu'on a appris ici et donc ça va nous avantager à mieux appliquer le lien. Une formation de 4 jours organisée par l'ONG AIPAS qui permet aux magistrats congolais de connaître les instruments juridiques internationaux en matière de l'avortement que la RDC a ratifié à travers le protocole de Maputo. Naomi Kadima, représentante du directeur PI de l'ONG AIPAS, dans son mot, n'a pas manqué de remercier les participants aussi des facilitateurs Richard Moukendi, sans oublier le premier président de la cour d'appel d'Ikouilou, Bordeaux qui passe à Bacilimou, le formateur de ses assises. Comme à l'ouverture, la cérémonie est clôturée par le premier président de la cour d'appel de l'Atiopou, sanctionné par la remise des brevets de participation. 250 comptables publics principaux ont subi une mise à niveau dans le cadre de la transparence et la gestion comptable par le centre d'excellence de l'école nationale de finance. Un reportage signé Rikinzouzilo et Mayawel. Au total, trois provinces pilotes, à savoir la ville-provence Kinshasa, le Sud Kivu et les Hauts Katanga ont bénéficié de la formation organisée par l'école nationale des finances, une initiative du ministre national de finances Nicolas Kazadi. Une formation en ligne qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacités en gestion des finances publiques, de la comptabilité publique, car cette dernière englobe la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale de l'État du système comptable OADA en vigueur en RDC. Pour le gouverneur du Sud Kivu Théongu Abidjekassi, la sélection de comptables publics doit être suivie et respectée à la rigueur. La formation que vous avez suivie avec Brio nous sera très bénéfique et permettra à nos institutions de travailler dans la transparence. Pour le directeur général de l'ENF, Jean-Paul Niembo, il est difficile de préconiser la bonne gestion des finances publiques sans le comptable. Il a été constaté que sans le comptable, il est difficile de préconiser la bonne gestion des finances publiques. Donc, elle se pose la question de savoir si la bancaisation aurait remplacé le comptable public. Les faits ont démontré que la place du comptable est incontournée. Une cérémonie sanctionnée par la remise de brevets aux lauréats conjointement de main de l'autorité provinciale du Sud-Kivu, du directeur de l'ENF et du délégué du ministre national des finances. Et puis, la Société nationale d'électricité cassé orientale est butée aux multiples difficultés. Les députés nationaux Nadine Mangabou et Léon Toumba pensent qu'il faut faire un plaidoyer auprès du gouvernement central pour une solution adéquate. Léon Aumonde, reportage. La députation mix des députés nationaux élus du Kassaï oriental et les responsables de la SNEL conduits par un membre du conseil d'administration est arrivé dimanche en Boujimaï. Après la présentation de civilité au ministre provincial de l'Intérieur et gouverneur de province Haïe Ananias Mouzadi-Kankonde, il ressort que la commission est venue pour une double mission. D'abord, faire un plaidoyer auprès du gouvernement provincial dans le cadre du ravitaillement de la SNEL en gasoil. La deuxième mission est reprise ici par le directeur provincial de la SNEL. C'est pour d'abord évaluer le travail dont vous êtes censé connaître sur les projets des Toubitoubidi qui servent de transport de l'énergie électrique des Toubitoubidi à Moujimaï et des territoires en Gronan. Pour la députée nationale, Nadine Mangabou, élue de la ville de Moujimaï et membre de la délégation, ses plaidoyer portent sur la subvention de la SNEL par le gouvernement provincial. Nous avons proposé un modèle type qui se fait déjà dans le Kassaï central. Alors nous pensons que nous vivons presque le même problème que si nous pouvons nous aussi prendre ce modèle type de gestion, chez nous, ça pourra le plus vite apporter un brin de solution par rapport aux problèmes de courant. Une formation politique de plus en plus au sein de l'Union Sacrée, il s'agit des Congolais débuts pour la démocratie et l'autodétermination CDA, son autorité morale, à ratifier la charte de l'Union Sacrée. Yvette Mankotima nous en parle. La machine politique de l'Union Sacrée est en marche avec une constellation des formations politiques qui forment un cercle croissant. La dernière ratification de la charte de l'Union Sacrée en date, c'est celle des Congolais débuts pour la démocratie et l'autodétermination CDA. Signature apposée au bas du document qui confirme l'appartenance, l'autorité morale du CDA, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Kamwini Tumbo Maïla, prend l'engagement de soutenir la vision du chef de l'État en l'instant et qui sera traduit sans doute dans les urnes lors des prochaines échéances électorales. L'étape de l'adhésion à l'Union Sacrée étant franchie, les CDA comptent s'élancer à la conquête de l'arrière-pays pour s'enraciner auprès de la base. Au Kasseï Central, la population salue l'avènement de l'Union Sacrée CDA. Côté de l'histoire, voilà pourquoi Denise Tchiboui, honorable députée élue dans la province du Kasseï Central et présidente du parti politique Union pour la Sécurité et la Paix et les Progrès Sociales, vient de signer la charte à l'Union Sacrée de la Nation, une plateforme créée pour soutenir la vision du chef de l'État après avoir signé la charte à l'Union Sacrée de la Nation. L'honorable Denise Tchiboui, très content d'adhérer à cette initiative afin de donner une majorité écrasante. Vous êtes sans ignorer que nous nous tenons tous Fachi. Alors, comme cette initiative de l'Union Sacrée est venue du président de la République Fachi Betton, voilà pourquoi nous sommes tous derrière lui. Nous avons adhéré à cette initiative pour que le prochain mandat qu'il ait ça avec une majorité écrasante, avec la participation de tout un, chacun de nous. A noter USPPS Union pour la Sécurité et la Paix et les Progrès Sociales, un parti politique national implanté dans les 26 provinces en reprise démocratique du Congo. Rappelons que l'honorable Denis Tchiboui, accompagné de son parti politique Union pour la Sécurité, la Paix et les Progrès Sociales, présente le stade de martyr à Kinshasa à la sortie officielle de l'Union Sacrée samedi dernier. Le deuxième vice-président du Sénat a payé les frais des examens d'Etat au finaliste de KBAK Mwanga, l'honorable Edi Mundela, a pris également l'engagement d'octroyer une bourse d'études universitaires aux 20 lauréats. Robert Ndaye pour le détail. Après avoir effectué la première opération à l'inspection générale de l'EPST à Kinshasa, l'honorable Edi Mundela, Kanku, s'est dirigé à Mbujimai, au Kassai oriental, direction, territoire de Kabyakamanga, où il a apuré les frais de tous les 1687 élèves finalistes de son territoire natal. Devant les bénéficiaires, parents et personnels administratifs, l'homme de la diplomatie parlementaire a pris l'engagement d'octroyer une bourse d'études universitaires aux 20 lauréats de quatre secteurs qui constituent le territoire de Kabyakamanga. Les parents qui avaient déjà commencé à payer des avances doivent passer voir les préfets de chaque école pour récupérer leurs avances. Aujourd'hui, ils auront toute l'enveloppe qui puisse permettre aux 1687 élèves de participer aux examens d'État tranquillement. Après les résultats, je donnerai moi-même une bourse aux cinq premiers élèves de chaque préfecteur, une bourse de 500 dollars pour permettre à ces étudiants de pouvoir commencer l'année de la communauté. Pour les élèves et les parents, Edimundé-Lakanko vient de poser un acte qui restera à jamais dans l'histoire car une première depuis que ce territoire existe. Nous, élèves finalistes de Kabyakamanga, venons par la présence vous dire grandement mais aussi et vous rassureront de notre accompagnement jusqu'à votre victoire aux élections de 2023. Nous et nos enfants appuyerons tout ce que vous allez prendre, entreprendre dans notre territoire. Pendant son séjour à Kabyakamanga, l'homme a eu un tête-à-tête avec les chefs coutumiers sur le rôle de chacun dans le développement de ce coin du pays. L'élu des élus a aussi visité le bâtiment d'une école de douze portes en construction sur fond propre dans le pays. La catastrophe naturelle survenue dans le territoire de Calais causant plus de 250 victimes plongent dans la consternation totale. Toute la population congolaise et la population du territoire de Calais au site que vous, en particulier, les notables de Calais lancent un message de compassion et remercier l'intervention du gouvernement. Cote d'Epanda. La catastrophe naturelle survenue à Calais du 4 au 5 mai 2023 dans la chefferie du Bois-Avou, territoire de Calais au Sud-Kivou. Cette tragédie a occasionné la mort de plus de 265 personnes identifiées à l'heure actuelle, des centaines de blessés et des disparus ainsi que des normes dégâts. Le Tignabougouma exprime sa compassion envers les familles touchées, directement ou indirectement, par cette tragédie à l'entente des ressortissants du territoire de Calais, à Sa Majesté le Mouamintale Kamirogo Satroa et à toute la communauté Sud-Kivou-Sienne et à la nation congolaise. Le Tignabougouma Aspel remercie le gouvernement de la République pour avoir pris à bras le corps cette situation notamment en déclarant une journée de deuil national pour ce lundi 8 mai 2023. Il appelle ses membres à respecter ces mesures. L'association de Bashi Bahabou Tignabougouma Aspel demande au gouvernement de mettre sur pied un comité de crise chargé d'identifier les besoins des sinistrés et de proposer des solutions adaptées à la situation. Le Tignabougouma organise une messe y afférente à la cathédrale Notre-Dame du Congo ce lundi 8 mai 2023 à 16h. Le Tignabougouma dans le Congo permettent de bénéficier de l'ambitieux programme du chef de l'État de développement de 145 territoires. L'OZI étant confronté à plusieurs difficultés qui freinent son développement il était plus que nécessaire que ses originaires remettent en surface les questions d'intérêt général et capital. L'OZI c'est un grand grenier et lorsqu'il sera accessible à tout moment soyez-en rassurés nous allons réussir tant soit peu à combattre la faim dans la République démocratique du Congo. L'OZI connaît les problèmes de BAC seul moyen qui facilite la traversée d'un territoire enclavé la voie aérienne qui demeure non exploitée depuis plusieurs années le manque d'électricité le délabrement des routes de dessert agricole autant de préoccupations qui ont été sous-lés. Le coordonnateur de cette structure Jean-Jacques Diabello s'est également exprimé. Le ministre des droits humains Maître Albert Fabrice Poella est allé s'impréner du dossier des bavures policières qui a entraîné la mort d'un compatriote en date du 9 avril 2023. Un commentaire de Monique Mavon. Toujours préoccupé par les respects des droits humains et principalement du droit à la vie le ministre des droits humains Maître Albert Fabrice Poella s'inscrivant dans la logique qu'il avait tracée dans un communiqué fait à la suite des bavures policières ayant entraîné la mort d'un compatriote en date du 9 avril 2023. C'est rendu auprès de Mme Laminetta à la justice et du procureur général du parquet près la cour d'appel de la Gombe dans le but de s'imprégner de l'évolution de l'instruction judiciaire ouverte à cet effet. Lorsqu'il y a une bavure policière c'est la responsabilité de l'Etat. Au regard des droits de l'homme il nous revient de suivre attirer l'attention des agents des police les agents de sécurité que les civils ne sont pas des ennemis il est important pour une bonne administration de la justice que les dossiers soient centralisés et nous sommes contents de cette évolution et surtout qu'il y a eu autopsie et que dans les jours qui viennent on pourra organiser les obsèques de l'infortuné. Sans pour autant entrer dans les secrets de l'instruction le ministre des droits humains est persuadé que les actions coordonnées et synchronisées des instances judiciaires permettront sous pé d'une part d'établir les responsabilités sur les différentes violations des droits humains orchestrées dans cet état Fin de ce journal de Robert Naye Mesdames et Messieurs merci pour votre fidélité à la télévision nationale congolaise au nom de toute l'équipe technique je vous souhaite un bon week-end merci et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !